Dis, bonjour messieurs dames, bonjour messieurs dames, Dis, je vais vous raconter l'histoire de ma vie, je vais vous raconter l'histoire de ma vie, raconte-la. Oh vous technocrates, zénarques, économistes, fuyez l'art à toutes jambes, Oh y est ce qu'il advint de votre frère Filiou qui avait si bien débuté dans la carrière avec un diplôme à Harvard, un poste à l'ONU. Il voulut convertir l'économie politique en économie poétique. Ses valeurs tombèrent cul par-dessus tête. Où est le vrai ? Dans l'homme, pas dans l'objet, affirmait-il. Quel contresens de la part d'un économiste ? A partir de là, systématiquement, il se mit à scier les branches qui nous soutiennent. Il alla dans les musées recueillir la poussière qui recouvre les chaînes d'oeuvre. Ce rien vaut autant que l'oeuvre, disait-il. Sa formation universitaire lui permit d'énoncer plusieurs lois des théorèmes qu'il démontra à l'aide de chaussettes. Son principe d'équivalence, selon lequel tout se vaut, le bienfait, le malfait, le pas fait du tout, stupéfia le monde. 100 éléments feraient 5 fois le tour de la Terre. Étonnant, le succès traînait les pieds et dans les talons logeait la faim. Pour vivre, il ouvrit une galerie dans son chapeau, le pauvre chef-d'oeuvre, histoire de contester le marché de l'art tout en marchant. Par exemple, la galerie légitime. Sa grande idée, c'était que tout le monde avait du génie, qu'on pouvait l'exercer de toutes les façons. Lui-même donnait l'exemple. Ce qu'il voulait, c'est que chaque individu transforme pour lui-même la richesse du monde. Quelle est la réaction des gens qui viennent ici ? Ils sont certainement décontenancés. Ils ne peuvent pas comprendre qu'une institution comme le Musée National d'Armes d'Armes présente des bricolages. Et on dit que ce sont des œuvres d'art. Mais ce qui nous intéresse, c'est la possibilité qu'auront peut-être certains individus à regarder autrement le monde. Les œuvres de Filius sur le marché, elles valent combien ? Aller dans les galeries. Enfin, c'est plusieurs millions parfois. Oui. L'économie a eu le dernier mot. Au revoir, messieurs-dames. Au revoir, messieurs-dames. Va-t'en. Au revoir, messieurs-dames. Au revoir, messieurs-dames.